Voilà, l'avantage avec le cheveu afro, c'est que si tu as une pointe comme ça, tu peux rentrer ça, juste comme sur le derrière, ni vu, ni vu. Bon alors, on dit quoi, on dit quoi, my love, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je sais, je sais, ça fait deux samedis, voire trois samedis que je n'ai pas mis de vidéo en live, je suis désolée, à l'heure de vous m'excuser, pour me pardonner, car comme le Seigneur a dit dans sa parole, je vais l'écrire ici, ou quelque part, ici là, pour pardonner. Bon, ne faites pas attention à mon visage, la puberté a décidé de revenir s'installer sur mon visage, et j'ai décidé de la laisser faire, absolument, parce que l'histoire de piquer ses boutons, tout ça, tout ça, quand j'étais pubert, pré-puber, j'ai appris, donc maintenant, avec la maturité, on ne touche plus à ses boutons, donc ne faites pas attention, tout ça, c'est totalement normal. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits finis du moment, vous avez beaucoup aimé l'édition 1 et 2, je crois que j'en ai fait deux éditions, je ne sais pas si je ne me trompe pas, je crois que j'en ai fait deux éditions, je vous mettrai les liens là, en barre d'infos, ou ici, dans les cartes, je ne sais jamais où c'est, donc je vais vous parler de mes produits finis, il y en a beaucoup, donc franchement, installe-toi confortablement, ton coca, ton thé, tes pop-corns, ce que tu veux, mettez-vous à l'aise, tout autant que vous êtes, mets-toi à l'aise, ma chérie Ubi, parce que ça va prendre un petit peu de temps. En parlant de nourriture, on va commencer par les mes coups de cœur alimentaires, je ne m'en ai pas beaucoup, franchement, il y en a deux. Alesto, ça, c'est vraiment mon coup de cœur du moment, je peux en manger des paquets et des paquets, aka l'acné sur mon visage, ce sont les cacahuètes parfumées, hé, tiens-le, ce sont les cacahuètes parfumées au paprika, elles existent aussi au goût barbecue, et un troisième goût, je ne me rappelle pas très bien, mais je prends toujours paprika et barbecue, c'est vendu chez Lidl, c'est vendu à un euro, même par choix, c'est en dessous d'un euro, mais sincèrement, je ne peux pas m'en passer, en fait, c'est vraiment devenu une petite drogue, 200 grammes, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour ton visage, c'est bon pour mon estomac et pour mon bras. Deuxième élément, on passe du côté de chez Emma, en fait, moi, je raffole aussi bien les cacahuètes, ce genre de trucs, les noix de cajou, les machins, ça peut être parfumé, mais mes chips, les chips, chez moi, c'est naturel, en ce moment, c'est les chips de chez Emma, chips naturels, salés, vraiment basiques, ma petite soeur ici, elle, elle préfère ceux qui sont un peu, genre, épicés, que tu manges avec des petites sauces, ma fille, elle, c'est celles qui sont au fromage, moi, c'est naturel, c'est toujours pareil, plus tu manges mal et ta peau va te le rendre, c'est tout à fait normal, je sais ce qu'il en est, j'assume. On passe maintenant au capillaire, enfin, il y aura un peu de tout, franchement, je vais prendre au fur et à mesure comme ça vient, parce que ce n'est pas forcément que du capillaire, mais je vais prendre les produits au fur et à mesure qu'il y a. Donc, premier produit fini, c'est un beurre corporel de chez The Body Shop, celui-ci, c'était une édition de Noël, je crois, 24 Hour Intense Moisture for Dry Skin, alors, on va passer en version 1. Donc, c'était le beurre corporel à la vanille, au thé vanillé, je crois, ça sent extrêmement bon, il est presque aussi hydratant que mon beurre corporel à la main, vous savez que ça, c'est le must, le top, attends, j'ai trop chaud. Donc, c'est un beurre corporel qui est extrêmement nourrissant, je crois que c'était une édition limitée, je ne suis pas très sûre, ce truc de Noël-là, franchement, ça m'indique, je crois que c'était une édition limitée, mais je ne suis pas sûre, si jamais vous le retrouvez chez Body Shop, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si ça l'est toujours, j'irai chercher, parce que c'est vraiment très très nourrissant. On passe ensuite à un produit capillaire, alors que je n'ai pas terminé, mais c'est comme si je l'avais terminé, je l'ai exterminé quand j'avais les cheveux défrisés, c'est ce beurre-là de chez Hollywood Beauty, alors je ne sais pas si c'est une marque qui est maintenant vendue, je ne l'ai pas souvent vue cette marque-là en France, auprès des revendeurs produits capillaires, etc., mais c'est une marque que moi j'affectionne particulièrement, surtout celui-là, c'est une pommade en fait, hair treatment, avec de l'huile mink, mink c'est quoi, c'est comme des trucs de pinceau là, je vais vous mettre le nom, et en fait c'est de l'huile de ricin, qui contient aussi de l'huile de mink là, et très sincèrement, en fait c'est extrêmement épais, moi ça me fait penser à de la vaseline, vous n'allez pas le voir là, mais je vais vous faire des close-up, bien évidemment vous aussi, est-ce que je vous laisse tomber, en fait c'est un espèce de beurre très très gras, très très riche, je m'en servis quand j'avais les cheveux défrisés pour sceller en fait l'hydratation, et c'était juste phénoménal, maintenant je ne peux pas m'en servir parce que j'ai les cheveux naturels, je pourrais m'en servir, c'est comme tout, vous pouvez toujours tester, vous pouvez toujours essayer, mais le fait que ça contienne de la paraffine et des parabènes, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de mettre sur mes cheveux naturels, parce que je n'ai pas envie d'étouffer mon cheveu, j'ai déjà des cheveux qui ont une porosité très basse, donc il est hors de question que je mette ce genre de produits là, qui vont refermer totalement la fibre capillaire, et empêcher mes soins et mes produits, mais sincèrement pour celles qui ont les cheveux défrisés, c'est moins dangereux, enfin c'est pas moins dangereux, je ne vais pas vous dire d'aller mettre des parabènes, des huiles minérales pour vos cheveux défrisés, mais pour mes cheveux, il n'y avait pas de soucis en fait, donc je ne pense pas que ce soit un produit qui soit genre à bannir quand on a les cheveux défrisés, disons que vos cheveux défrisés auront moins de difficultés en fait à coquer des soins que l'autre. Alors, je vais vous montrer un produit qui n'est pas terminé, mais un produit que j'ai l'intention de racheter, ce produit là c'est de l'Aloe Vera qui vient de chez Aromazone, c'est un gel, donc un gel d'Aloe Vera qui contient, je crois, que je ne vous dise pas de bêtises, 100% d'Aloe Vera naturelle. Aromazone connaît des hauts et des bas en ce qui concerne leurs ingrédients, moi j'ai décidé, je fais partie des gens qui ont décidé de leur faire confiance, donc je considère que ce gel là contient 100% d'éléments naturels. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. En fait, quand j'ai acheté ce flacon là, comme ça vous allez pouvoir voir, c'était totalement translucide et l'Aloe Vera, quand tu ne le conserves pas au frigidaire, il a tendance à perdre de ses capacités, de ses propriétés nutritives et à s'assombrir. Et en fait, quand j'ai déménagé, malheureusement, il y a eu une semaine de battement, une ou deux semaines de battement avant que je puisse remettre mes produits au frais. Et du coup, celui-ci en a pâti. Donc je ne m'en sers plus sur mes cheveux, je ne m'en sers plus sur mon visage, mais je compte le racheter parce que je faisais des masques en fait. Je vous avais montré une vidéo, je vais vous montrer ma vidéo. Non, c'était sur Snapchat que je l'avais fait, je suis désolée. Pour toutes celles qui ne me suivent pas sur Snapchat, Snapchat, n'hésitez pas à me retrouver ici, c'est un tuto que j'ai aimé sur Snapchat pour vous montrer ma routine de visage en fait. Et c'est un jet dont je me sers aussi bien sur mon visage que sur mes cheveux. Quand mes cheveux sont très... C'est comme par exemple là, je viens de défaire mes cheveux de vanille. J'ai eu une semaine où j'étais souffrante. Merci à toutes celles sur Snapchat qui m'envoyaient des petits messages pour me souhaiter bon rétablissement, parce que j'étais à l'hôpital, etc. Donc merci, ça va beaucoup mieux. Par la grâce de Dieu, je suis là, j'ai fait une vidéo, donc c'est que ça va mieux. Et du coup, je n'ai pas pu m'occuper de mes cheveux. Mais en général, quand par exemple je suis halitée ou des choses comme ça, c'est ce genre de produit que je prends avec moi. Parce qu'il suffit de les passer même sur vos vanilles et ça pénètre et ça réhydrate, on va dire, rapidement vos cheveux. Je ne l'ai pas acheté très très cher sur Aromazon. Je vais vous mettre le prix quelque part ici en bas, parce que je ne m'en rappelle vraiment pas comme ça. Mais c'est un jet que j'ai l'intention d'acheter, c'est une certitude. Aussi bien pour mon visage que pour mes cheveux. On reste du côté des cheveux. Ça, c'est un vrai bijou pour les cheveux de ma goutte. Je n'en suis pas encore servie tout seule sur mes cheveux naturels. Conditionneur de la marque OGX, donc Organics, à l'huile d'argan et au beurre de carité, j'ai les cheveux très peu poreux. Donc du coup, sur mes cheveux, celui-ci, je ne l'ai pas encore testé tout seul pour vous en dire les bienfaits ou alors les points négatifs. Par contre, sur les cheveux de ma fille, qui a les cheveux très poreux, ce truc-là, c'est du beurre. Clairement, il est vendu chez Monoprix, je crois, à 9,90 euros ou un truc comme ça. Il y a d'autres enseignants qui le vendent. Je sais que vous allez le mettre dans les commentaires là. C'est vendu ailleurs. Mais celui-ci, c'est juste du beurre sur ses cheveux. Quand je sature ses cheveux d'eau et quand j'applique ce conditionneur-là pour démêler, je peux clairement démêler à la main. Alors qu'elle a beaucoup de cheveux, c'est très galère, c'est très pénible. Mais je peux vraiment démêler à la main. C'est un produit que je rachèterai, pas dans l'immédiat, parce que j'ai d'autres produits que je veux tester sur ses cheveux. Mais si un jour, il vient que j'ai besoin d'un cheap conditionneur pour démêler ses cheveux, franchement, je fais un truc du beurre de Monoprix et aucun problème avec celui-là. On reste toujours du beurre des produits capillaires. Ce sont les produits qui me restaient quand j'étais défrisée. Ce sont les produits de la marque Giovanni. Ça, c'est le Smooth Asil Deeper Moisture Conditioner. Donc, de chez Giovanni, le packaging est comme ça. C'est très simple, c'est blanc. C'est assez simple. Vous pouvez vous les procurer sur iHerb Amazon. Vous savez que moi, Amazon, il devrait me payer parce que quand je cherche un truc, je vais d'abord sur Amazon et après, je vais voir mon best friend Google. Mais sincèrement, quand je cherche un produit, je vais d'abord sur Amazon. Et puis, dans plein de boutiques, j'en ai trouvé chez quelques revendeurs sur Paris. Donc, vous pouvez vous les procurer. Ce truc, c'est de l'hydratation en barre. C'est-à-dire qu'on parle d'or en barre. Moi, je parle d'hydratation en barre. C'est un boost d'hydratation monumental. Il ne contient pas, je crois, de parabènes, pas de l'orite ou l'orex sulfate et il n'y a pas d'huile minérale dedans non plus. Ils sont vraiment très, très bien. Ce n'est pas des produits qui sont 100% naturels non plus, mais ils sont vraiment très, très hydratants. Quand j'avais les cheveux défrisés, j'en raffolais et avec les cheveux naturels, c'était juste top of the pops. En ce qui concerne les cheveux de ma nouloute, c'est pareil. Je préfère les Giovanni au Organics sur ses cheveux parce que ses cheveux absorbent. En fait, comme ils sont très poreux, ils absorbent tout vraiment très facilement. Par contre, maintenir cette hydratation-là, this is the challenge. Si j'ai un conseil à vous donner pour ceux qui ont les cheveux très, très secs et très, très poreux, c'est vraiment de vous diriger vers la gamme de chez Giovanni. Moi, je... Enfin, je raffolais. Est-ce que je vais racheter ? Oui, c'est tout certitude. Alors, du côté des conditionneurs un peu plus cheap, il y a cette gamme-là de chez Alberto Balsam qui est vendue que moi, je trouve chez Noz. Je ne sais pas si vous connaissez les anciennes, les magasins Noz. Je ne sais pas s'il y en a dans toutes les villes, mais en tout cas, dans certains Noz, à certaines périodes, vous pouvez trouver des Alberto Balsam. Ceux-là, je les ai achetés 1,99€ chez Noz. C'est le genre de conditionneur, en fait, que je mélange quand je fais des masques ou quand je fais des mélanges et que j'ai besoin de matière, en fait. Donc, pour ses cheveux à elle, je rajoute ça. Celui-ci, c'est celui qui est à la loi de coco et au litchi, conditionneur pour démêler tout type de cheveux et c'est vraiment ça. Ça, ses cheveux, ils le boivent. Quand je vais en Angleterre, chez mes grandes sœurs, j'essaie de prendre cette senteur-là, on va dire à la loi de coco, parce qu'il démêle vraiment, vraiment bien les cheveux, sincèrement. Et il n'est pas du tout cher. 1,99€ ici chez Noz et je crois qu'en Angleterre, tu peux trouver au Poundland, chez Boots aussi, tu peux les trouver, je crois. Et chez 1, 1, 1, 1, 1, Super Drums aussi, tu peux les trouver. Donc, très sincèrement, c'est le genre de conditionneur qui n'est pas très très cher. Je ne sais pas où les trouver, par contre, en France, chez les grands revendeurs, mais Amazon est ton âme. Donc, il faut aller sur Amazon. Ceux-ci, donc, ce sont les frères des Alberto Bazin. Ça, ce sont les Alberto Vio5. C'est une formule qui, je crois, n'est plus du tout commercialisée aux Etats-Unis, je crois, d'après ce que j'ai vu sur les forums, sur les vidéos, etc. Mais moi, il m'en restait quelques-uns parce que j'avais fait... Et à un moment donné, j'étais devenue une vraie produite. Je veux dire que je vois, j'achète. Je vois, j'achète. Je veux, je prends. C'est aussi simple de ça. Donc, je voulais m'en rester beaucoup. J'ai terminé cette formule-là qui est la formule Strawberries and Cream. Corrigez-moi, si jamais il en reste encore, si c'est encore commercialisé, n'hésitez pas à taper sur vos claviers. Donnez-vous les trucs, les astuces, les filles, pour que cette personne vous en puisse les trouver. Sur Amazon, je n'ai pas cherché les Alberto Vieux Five. Je vous avoue que je n'ai pas cherché. Mais je pense qu'on peut les trouver. Après, il faut être une bonne chercheuse. Franchement, il ne faut pas avoir peur de passer une heure, deux heures quand tu veux vraiment un truc. Moi, c'est terrible. Et cette formule-là est vraiment très riche. C'est vraiment le genre de conditionneur dont tu te sors pour faire des co-washes. C'est-à-dire que tu laves tes cheveux du conditionneur et puis go. Bam ! On se prend par la tête. C'est vraiment le conditionneur cheap à avoir chez soi. Alors, ensuite, un autre produit capillaire dont je suis servi sur les cheveux de ma fille pendant de longues années. Il n'est pas terminé. Je n'ai pas l'intention de le terminer. Est-ce que c'est un produit que je vais racheter très clairement non ? C'est un produit de la marque Africa's Best. C'est la gamme Kids Organics. Elle a enrichi à la protéine et à l'huile d'olive. Alors, j'ai mis tout le temps à comprendre que c'est parce qu'elle avait les cheveux très pauvres que ça ne fonctionnait pas sur ses cheveux. En fait, ce conditionneur-là comprend de l'huile minérale. Ça, c'est le deuxième ou le troisième Deuxième ingrédient, une minérale, ok ? Parfums, des parabènes, des sulfates. Donc, clairement, en fait, c'est un boost de tout ce qu'il ne faut pas avoir quand on va les cheveux naturels. Moi, j'ai persisté pendant longtemps quand elle était petite avec ce produit-là. Je l'ai racheté à deux ou trois reprises avant de me rendre compte qu'en fait, quand je mettais le masque sur ses cheveux, c'était très bien, mais juste les deux premières heures. Et en fait, ses cheveux se desséchaient à la fin de la semaine. Elle avait les cheveux extrêmement secs avec les pointes qui étaient très frisées, vraiment très desséchées en fait. Et ce n'est pas un produit que je rachèterais parce qu'il n'est pas bon sur le long terme pour ses cheveux à haine. Ensuite, mon amour, ma vie, je ne vous en ai pas dit dans mes produits favoris récemment. Je ne vais pas m'étaler en plus sur celui-là. C'est le SIM Coconut Co-Wash. Ça, c'est un produit que je vais racheter. C'est un très bon co-wash. Il hydrate votre cuir chevelu. Non, il ne déshydrate pas votre cuir chevelu quand vous lavez vos cheveux. Donc, c'est vraiment un produit à avoir que je recommande à 200%. Il ne mousse pas, mais il est vraiment riche et crémeux et il lave les cheveux. Vraiment. Aussi bien qu'un certain shampoing hydratant, mais sans avoir l'effet squit clean, tu vois, du shampoing. Donc, non, vraiment, je kiffe ce produit-là. C'est le soleil. Ce n'est pas que je sois en train de mettre le choucou ou quoi que ce soit. Non, c'est le soleil qui est en train de sortir. Toujours dans la difficulté de filmer à la lumière du jour. Tu ne sais jamais ce que le jour peut t'apporter. Laisse. On passe ensuite à un de mes produits qui est toujours dans mes produits finis parce que je le rachète toujours. C'est mon eau micellaire de chez Bioderma. Comment puis-je te dire ? Crealine H2O, solution micellaire, l'une des meilleures que j'ai testées, que je continue à racheter. J'ai déjà des backups qui m'attendent. Donc, vraiment, c'est léger. Enfin, c'est léger. Tu ne le sens pas sur la peau. Ça ne laisse pas un fil sur la peau comme certaines eaux micellaires peuvent le faire. Moi, je le rince parfois et parfois non. Parfois, je me nettoie juste la peau avec un coton et mon eau micellaire avant d'aller dormir. Quand je fais ma pitié, par exemple, je me nettoie juste la peau pour enlever les imputés et puis je vais me coucher sans le rincer. Certains disent qu'il faut le rincer et d'autres disent qu'il ne faut pas le rincer. Moi, c'est en fonction des moments. Et ça reste vraiment un de mes produits coup de cœur de ma life que je continuerai à racheter. Après, ça se pose même. Ensuite, on passe à un produit pour les mains. Je ne vous parle pas très souvent de ce genre de petits trucs classiques, basiques, mais je suis fan. J'ai eu une grosse période, Bath & Body Works. Je t'ai fait de très grosses commandes. Donc, dans mes cartons, j'avais vu beaucoup de Bath & Body Works. Ce qui attendait. Et du coup, là, je suis en train d'arriver à la fin. Ça, c'est une de mes senteurs préférés de savon pour les mains. Ce sont les savons qui moussent. En fait, quand tu appuies, ça fait de la mousse. Pas comme les autres qui sont des savons qui contiennent des petites micro-billes que tu froides et ensuite qui dégagent la senteur. Ceux-là, ils moussent tout simplement. Je trouve qu'ils ont tendance à plus dessécher les mains que les savons classiques. Mais c'est la fin. Et sincèrement, dès que j'aurai l'occasion, je me ferai une commande parce que... Dès que je pourrai de toutes les façons, je le rachèterai, c'est sûr et certain. Alors, celui-ci, c'est le parfum Warm Vanilla Sugar qui sent extrêmement bon. Vous savez que j'aime les senteurs sucrés. Tout ce qui est très sucré, très gourmand, très gâteau, etc. Je suis à fond dedans. Alors, comme c'est l'avant-dernier qui me reste, ma soeur m'a dit « Tu vas pouvoir acheter des petits marseillais comme tout le monde ? » « Je n'achète pas des petits marseillais à quoi ? » « Moi, c'est Bad & Body Works. » « Halas ! » Celui-ci, je crois que je veux. On peut dire que je l'ai exterminé. « Feu Body Shop. » « La crème pour les mains à l'huile d'amande. » « Je l'ai très sincèrement exterminé. » « À dire que même les dernières gouttes qui restaient dans le... » « Tu sais, vers la fin, vers le capuchon là. » « J'ai appuyé ça avec la règle et tout. » « C'est vraiment la crème hydratante, ma crème hydratante préférée. » « Sur le site et en boutique, ils étaient en rupture de stock le mois dernier, je crois. » « Donc, j'ai dû acheter un autre truc. » « Chez Marseillais. » « Absolument. » « Qui est vraiment pas mal. » « Mais ça reste... » « Enfin, moi, j'ai des mains très sèches. » « Donc, vraiment, cette crème-là, ça reste ma crème pour les mains préférées. » « Donc, dès que c'est à nouveau en stock, petite commande. » « Ensuite, on reste chez Body Shop. » « Je vous ai parlé pendant longtemps, pendant un an très exactement, de ce toner-là. » « Donc, ça fait un an que je m'en sers maintenant. » « Est-ce que je vais le racheter ? » « Je ne suis pas sûre pour l'instant. » « Peut-être cet été. » « Enfin, on va voir. » « Comme si on était en juillet. » « Peut-être cet hiver. » « Parce que j'ai envie de tester le toner de la marque The Ordinary qui contient de l'acide glycolique ou un truc comme ça. » « Donc, je vais mettre celui-là. » « Lui, il est censé de barbater de côté. » « Mais c'est vraiment temporaire. » « Parce que je sais vraiment que celui-là, quand j'ai une phase, par exemple, comme ça, de bouton, je m'en sers en matin et soir. » « Et très sincèrement, en une semaine, 10 jours grand maximum, ça apaise mes boutons, ça calme ma peau, ça désinfecte franchement toutes les impuretés. » « Donc là, je n'en ai plus. » « Voilà, c'est la fin. » « Je vais finir de toutes les façons en avant de voir si j'arrive à trouver celui de chez The Ordinary parce que celui-là est toujours en reprise de stock. Constamment. » « C'est-à-dire que quand tu mets ton petit mail pour qu'on te prévienne quand le produit arrive, dès que tu reçois le mail, tu te connectes, tu commandes. » « Sinon, c'est fini. » « C'est dead pour toi. » « C'est un produit que je rachèterai. » « Pas dans les médias, mais pour toutes celles qui ont une peau à tendance acnéique, à avoir des boutons par période, franchement, c'est un teneur que je recommande. Il coûte 14 ou 15 euros chez The Body Shop et chaque flacon va faire environ 6 mois. Donc voilà. Et c'est un produit que tu peux garder 12 mois. Donc, pile point, titre. Et pour finir, je vais garder le meilleur pour la fin, bien évidemment. Un produit capillaire ou pas, à votre avis. Oui, c'est un produit capillaire. C'est ce masque-là de chez Shea Moisture. Que vous dire ? J'en ai parlé. J'ai fait une vidéo détaillée là-dessus. Je ne vais pas vous en remasser des tartines, mais c'est un conditionneur qui est vraiment extrêmement bien. C'est le 10-in-one Renewal System avec l'huile de marula et la biotine. C'est un masque capillaire qui est vraiment très riche et que mes cheveux, enfin que mes cheveux kiffent tout simplement. Mes cheveux ou les cheveux de ma fille, c'est un masque qui va rebooster vos cheveux, qui va renforcer vos cheveux. Je vais racheter. C'est une certitude. C'est déjà dans mon panier en attente. Et oui, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quels sont vos produits finis du moment. Quels sont vos coups de cœur du moment. Est-ce que vous avez fini, pas fini, que vous allez racheter ou certainement pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser là en bas dans les commentaires. En général, on se répond toutes les unes les autres. C'est ça que de répondre à vos messages, à chaque fois, tout le temps, systématiquement. Retrouvez-moi sur Snapchat si vous n'avez pas encore fait. Parce que sur Snapchat, vous voyez tout ce que je fais avec mes cheveux au quotidien. Et quand vous ne voyez rien sur mes cheveux, c'est que je ne fais rien. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Ah oui, et pour toutes celles qui me croisent dans la rue, quand vous me croisez, il faut venir me faire des bisous, il faut venir me voir. C'est vrai que je suis très grande. Je peux le parler comme ça. Pas au thème, mais en fait, c'est comme je suis grande, on se dit qu'on ne peut pas venir me parler. Il faut venir me parler. Je te fais des gros bisous, Fabiola, si jamais je te passe par là, on s'est croisés il y a quelques temps de ça en allant à l'église. Donc, je fais plein de gros bisous. Je ne sais pas qu'on va se voir très très vite. Et je vous dis à très bientôt. Mouah ! Ah, tu sortes le pied. Oh ! J'ai vu tes orteils se tendent vers mon trépied. Ah, là, 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 là. Moi, évidemment, ça a été un hertson. Je vous ai déduquer On va se faire avec nous, c'est là. pas laricse. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là.